Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour la boutique ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite livraison entre deux vidéos d'Achise. Je vais essayer de faire vite. Alors j'ai reçu énormément, énormément, énormément de produits depuis un mois. J'aurais pu vous faire un milliard de vidéos de livraison. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai reçu vraiment beaucoup trop de produits. J'aurais pu vous dire que j'ai reçu le dernier coffret Pokémon Pikachu. J'aurais pu vous dire que j'ai reçu le dernier coffret Pokémon Oupa. J'aurais aussi pu vous dire que j'ai reçu le dernier display, enfin la dernière extension Pokémon Impact des Destins. Hop, voilà, avec les beaux boosters, tac tac. Mais je ne le dirai pas, ce n'est pas le sujet du jour. Non mais sans blague, franchement, j'ai reçu énormément de produits. J'ai reçu du Magic, j'ai reçu beaucoup d'accessoires Force of Will. J'ai reçu la nouvelle Pokémon avec plein d'accessoires, des classeurs, etc. Là, je regarde, qu'est-ce que j'ai reçu ? Du jeu de plateau Ghostbusters, Planète Rouge, du Zombicide, j'ai l'intégralité de la gamme. Rum & Bones, enfin voilà, j'ai reçu une tonne de trucs. Là, je voulais vous montrer quelques produits qui me tiennent à cœur. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu ? J'ai reçu du Dice Masters. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un jeu de dés à collectionner où vous achetez, alors déjà le premier achat, c'est le petit starter pour deux joueurs. Hop, donc c'est un petit coffret pour démarrer. Vous avez plein de dés customisés qui vont avec des cartes de super-héros. Vous vous faites une équipe de 8 super-héros, vous prenez les dés affiliés aux cartes de super-héros et vous combattez votre adversaire. Le but du jeu étant d'amener ses points de vie de 20 à 0. C'est un jeu qui va être basé sur les combos entre les cartes. On va jeter les dés, ça va nous donner du mana ou alors des pseudo-créatures invoquées avec le mana. Voilà. Donc on peut très bien jouer avec le simple starter de joueur, mais vous avez aussi, et là ça devient rigolo, des petits boosters. Ça vaut 1,50€ le paquet. Hop. Et à l'intérieur de chaque booster, vous avez deux dés de cartes. Donc ça vous permet de venir compléter votre collection petit à petit. Or comme d'hab, dans tous ces jeux-là, on peut se ruiner si on veut l'intégralité de la collection. Mais je pense que c'est un petit jeu fun où, voilà, vous prenez le starter, une dizaine de boosters et vous pouvez largement vous amuser. J'ai reçu, alors je crois que je vous avais déjà montré, le jeu de plateau Chaos Ball avec des super figurines. C'est un jeu de football, entre guillemets, football américain. Il va y avoir un plateau de jeu quadrillé avec des zones où on va pouvoir poser le ballon pour marquer des points. Sauf que c'est un jeu cool mini hors-notes, les éditeurs de Zombicide, Roman Bones, etc. Il va y avoir énormément de bastons, on peut se fighter entre les joueurs et on peut éliminer les joueurs adverses. Dans la boîte de base, vous avez quatre équipes radicalement différentes en termes de pouvoir. Chaque équipe va avoir une spécificité que les autres n'ont pas. En début de partie, on va pouvoir acheter des pouvoirs supplémentaires, on va pouvoir faire venir des superstars dans son équipe. C'est ce qu'on appelle les Rangers. Donc voilà, bref, ça c'est un jeu qui a été sorti depuis un petit bout de temps et j'en reparle. Parce que déjà je l'ai commandé et parce qu'il y a un kit de ligue qui est sorti. Ça c'est bien si vous voulez vous faire des championnats avec des multitables. Ce coffret là, ça comprend un terrain supplémentaire. Ça contient deux superstars, deux Rangers supplémentaires. Et vous avez les deux cartes, 60 cartes actions supplémentaires, un autre plateau de jeu, des petites cartes magnétiques pour upgrader vos équipes, le dé de tiebreaker, quatre murs, 30 jetons dégâts, quatre jetons de feu, quatre minor scoring tokens et un ball token. En fait c'est vraiment quasiment l'équivalent de la boîte de base mais sans les équipes. Ça permet vraiment de vous faire deux tables de jeu et pouvoir faire des championnats. Il y a eu trois nouveaux packs de superstars, trois nouveaux Ranger packs qui sont arrivés. Donc vous avez Gnome et Merci Footy. Vous avez Apocalypse et Hootsman. Et vous avez pour terminer Nibbles et Disassemble. Il me semble que Nibbles c'est une figurine qui est présente dans Arcadia Quest. Donc voilà, ça c'est des superstars supplémentaires qui peuvent venir en complément de la boîte de base. C'est un jeu qui n'a pas rencontré énormément de succès par rapport aux autres jeux Cool Mini Ornode, Zombicide et compagnie. Il a quand même fonctionné. Mais je ne comprends pas pourquoi parce que c'est un excellent jeu. Le système de combat, d'affrontement, de prise de balle, etc. C'est géré par un deck de cartes et une main. Vous allez jouer vos cartes comme ça, vous les jouez face cachée. Il y a vraiment pas mal de bluffs. Alors ce n'est pas de la grande stratégie non plus. C'est vraiment un jeu pour rigoler avant tout. Mais moi je le prouve très 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 bien. Qu'est-ce que j'ai reçu ? J'ai reçu un kit de tournoi Star Realms. Où vous avez à l'intérieur le tapis de jeu. Vous avez 8 cartes promo pour le top 8. Et vous avez 32 cartes promo pour tous les joueurs du tournoi. Vous avez ces superbes boîtes de rangement. Au niveau du tapis, je vais essayer de vous le faire voir rapidement. On va faire un peu de place. On va mettre sur la table. Je pense que vous verrez avec la caméra du dessus. Voilà le tapis. Sinon je vous le fais voir comme ça. Donc je refais un petit peu de tournoi en ce moment. Et je vais bientôt organiser un mini tournoi Star Realms. Donc voilà, vous pourrez gagner des éléments de cette boîte là. J'ai reçu, alors là, c'est la grande classe intersidérale. Ils appellent ça en anglais le Dice Rolling Trail. C'est en fait une piste à D. Mais ça change des éternelles pistes à D. Les grosses rondes vertes, etc. Là c'est une toute petite. Qui est assez classieuse. Alors je vais essayer de l'ouvrir sans abîmer l'emballage. Donc l'avantage, c'est de pouvoir... Voilà, donc ça donne ça. C'est vraiment super joli. Et en gros plan, hop, avec la petite indication ultra pro. L'avantage, c'est que ça contient les dés lorsque vous les jetez. Vous n'allez pas les faire tomber de la table. Ça les fait glisser en douceur. Vous n'allez pas avoir les gros claques sur la table. Donc vous gagnez en confort de jeu. Et au niveau de la dimension, c'est super contenu. Et super pratique par rapport aux grosses pistes rondes. Vous pouvez mettre ça à côté d'un plateau de jeu. Et quand vous jouez au jeu de plateau avec figurines qui utilisent beaucoup de dés. Ça vient en complément de votre plateau. Et voilà, c'est un accessoire. C'est un petit goodies supplémentaire. Ce n'est pas vital. Mais moi je trouve ça vraiment super super cool. Donc j'avais reçu ça. Et j'ai reçu... Alors là c'est mon gros coup de coeur. Le gros trip de gamin qui ressort. Tortue Ninja et Reclix. Donc il y a Dice Master Tortue Ninja qui va arriver dans pas longtemps. Les précommandes sont sur le site. Mais là, la première gamme Tortue Ninja à arriver chez Whisky. C'est Heroclix. Alors si vous ne connaissez pas Heroclix. C'est un jeu de figurines. Bon là je ne vais pas vous faire voir. Parce qu'il y a... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais il y a les reflets. Donc c'est un jeu de figurines. Où les figurines sont montées sur socle. Et lorsqu'on va jouer au jeu. On va se prendre des dégâts. On va déclencher certains pouvoirs, etc. Et le socle, on va pouvoir le tourner. Pour faire varier les caractéristiques de votre figurine. Ça évite d'avoir tout un tas d'informations en dehors de la figue. Tout indiqué sur son socle. Après c'est un jeu d'escarmouche. À moitié plateau. Vous avez un plan de jeu. quadrillé. Vous déplacez vos figurines. Vous avez des pouvoirs. Des interactions, etc. Là vous avez la boîte de base. Qui vient d'arriver. Vous avez 4 figurines. Le plateau de jeu. Recto verso. Une règle du jeu. Vous avez 2 dés. Vous avez des tuiles. Vous en avez 15. Vous avez 48 jetons recto verso. Vous avez tout un tas de personnages. Vous avez le rat roi. Vous avez Baxter. KZ Jones. Après le Nil. Des rats, etc. Et donc ça c'est idéal pour 2 joueurs. Pour commencer à jouer. Je vais vous faire une petite open the box de ce produit là. Parce que je vais me le prendre pour moi. Donc ça va être cool. Et vous avez aussi et surtout des boîtes de booster qui sont arrivées. Avec des petits booster contenant une figurine. Donc ça c'est à collectionner. Et vous pouvez naturellement complémenter la boîte de base. Avec les figurines aléatoires. Donc vous avez des figurines communes, peu communes, rares, etc. Comme d'habitude. Donc si vous voulez regarder un petit peu la tête du booster. J'adore les jeux à collectionner en fait. Je suis un grand gamin. Et alors c'est vrai que financièrement c'est pas le plus intéressant on va dire. Mais c'est toujours super appréciable d'ouvrir des paquets. De tomber sur des bonnes figurines ou des bonnes cartes rares. Ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, on n'est pas obligé d'en acheter 20 milliards. Moi je vais me prendre là la boîte de base. Et puis je vais me prendre, je ne sais pas, 3, 4 boosters. Histoire de me faire plaisir et de complémenter la boîte de base. J'ai d'ailleurs fait un lot de plusieurs boosters sur le site à prix réduit. Donc je n'ai plus le prix en tête. Vous irez regarder sur le site. Mais le booster au détail est à 3,50€. Et le lot de 5. Je crois que ça vous amène le booster à 3€. Quelque chose comme ça. C'est quand même nettement moins cher. Plus intéressant. Donc voilà, je vais m'arrêter là. La vidéo fait déjà 10 minutes. Ça passe très très vite. Je vous ferai une vidéo de déballage de Tortue Ninja. Si ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si vous en voulez une. Ou sinon, tant pis. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'Achise. Pour la suite. Salut !